bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 7 du basket lab le laboratoire du jeu alors aujourd'hui petit format court qui était pas forcément prévu mais c'est un sujet d'actu qui me semblait assez intéressant donc je me suis dit on pourrait s'y arrêter dessus quelques instants pour tenter un peu de démêler ce sujet et c'est à propos de duncan robinson et de sa panne d'efficacité vraiment très étrange au niveau du tir à trois points bon vous le savez peut-être c'est une des stats les plus bizarres de ce début de saison 2022 et pourtant faut bien avouer qu'il y en a quand même pas mal en ce début de saison c'est le fait que duncan robinson le shooter ultra spécialiste du miami hit semble en effet avoir entre guillemets perdu son shoot pour l'instant sur ce début de saison robinson qui est parmi les tout meilleurs shooters de la ligue depuis son arrivée en nba assez facilement dans le top 5 quand je pense qu'on peut dire top 5 nba avec des joueurs comme stephan curry cette curry ou joe harris d'un coup duncan robinson se met à shooter à peine à 32% de réussite à trois points sur ce début de saison donc non seulement très loin de ses propres standards en carrière c'est à dire 41% l'an dernier 41% et même quasiment 45% l'année d'avant en 2020 donc loin de ses propres standards mais aussi même aussi et surtout loin ou en tout cas en dessous des standards de la nba puisque la moyenne est à 35% cette année donc là avec son 32 ou 33% c'est vrai que ça fait quand même c'est vrai que ça fait tâche quand même et donc le sujet commence un peu à faire du bruit mine de rien au point même que certains articles commencent à être écrits à ce propos et notamment qui dit article dit antoine tartrou évidemment et j'ai vu que antoine sur twitter avait partagé quelques-uns de ses articles donc je me suis dit que j'allais l'inviter pour qu'il puisse nous présenter un peu ses articles essayer de nous dire à quelle conclusion sont arrivés les auteurs de ces articles en question est ce qu'on a de vraies réponses concrètes ou en tout cas au moins des débuts de pistes et plus généralement aussi je voulais l'inviter pour qu'on puisse en parler ensemble antoine et moi pour voir si nous mêmes avec à la fois ses articles et nos recherches qu'on a pu faire en parallèle est ce que nous mêmes on arrive aussi à trouver quelques éléments de réponse à ce mystère assez bizarre alors antoine si vous le connaissez pas arrobas antoine tartrou sur twitter rédacteur sur basket info gros consommateur de la presse écrite notamment membre de l'éco déparqué le podcast de basket info également et puis surtout antoine il est un peu comme moi c'est à dire très fan du jeu de tactique et surtout de stats donc comme c'est un sujet celui de du shoot de robinson qui rassemble un peu ces trois éléments là le jeu la tactique et les statistiques et que même surtout c'était lui qui avait relayé ces articles là et bien évidemment je me suis dit que c'était le candidat idéal pour venir discuter de ce sujet avec moi donc aujourd'hui dans notre laboratoire de recherche sur le jeu on va parler de duncan robinson et de sa très surprenante panne d'efficacité à trois points sur ce début de saison 2022 bienvenue dans le basket lab et donc aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir antoine sur le podcast salut antoine salue antoine évidemment de basket info on peut le dire de l'éco déparqué que vous connaissez sûrement et bon alors pour te présenter un peu spécialiste en tout cas tu aimes beaucoup le salarié cap tu aimes beaucoup l'histoire de l'nba mais aussi notamment et c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui les stats notamment ouais je vais déjà rectifier le salarié cap ça m'intéresse mais c'est pas non plus ma passion que les choses soient claires ça peut sinon ça paraîtrait un peu bizarre c'est intéressant pour comprendre ce que sont les équipes après comprendre les les petites ramifications des bonus et tout un peu moins quand même mais tu vois je crois que ça en dit long sur à quel point moi je m'y connais pas sur le salarié cap parce que justement toi je te considère comme un expert mais voilà non alors je t'ai invité aujourd'hui pour un petit format court en tout cas j'espère que cette fois on va arriver à faire un truc court sur un petit sujet d'actu sur lequel tu as tweeté quelques articles intéressants et donc c'est sur Duncan Robinson le fameux shooter de Miami qui depuis depuis qu'il est arrivé en nba on va dire la saison 2019 2020 et même l'an dernier en 2021 donc il a fait quand même deux premières années en carrière extrêmement impressionnante à trois points à la fois du volume mais aussi de l'efficacité il était à l'an dernier il était à 41% presque et même son année rookie entre va dire enfin c'était pas vraiment rookie mais sa première année où il a un vrai roll on biais c'était 44% presque 45 à trois points sur un volume comme plus de huit tentatives par match ce qui est vraiment énorme et là c'est vrai que depuis le début de saison et alors même qu'on a vu l'arrivée de cahier laurie pour apporter de la création balle en main on a le développement de bama des bayos on a jimmy butler qui est toujours là on a même du taylor hero qui fait un peu plus de choses au niveau de la création un peu mieux en tout cas on se disait ben oui il va pouvoir peut-être un peu plus que l'an dernier retrouver un rôle de finisseur ou des paniers un peu plus facile et en fait c'est un peu tout l'inverse qui se passe c'est que ben pour l'instant l'efficacité elle est pas là du tout et même un point qui est peut-être on va en parler tu vas me dire ce que ce que tu en penses un point où c'est un peu inquiétant quoi c'est pas juste qu'il est deux ou trois pour cent dessous de sa moyenne habituelle là il est carrément j'avais noté autour des 32 33 pour cent de réussite à trois points ce qui est largement en dessous de la moyenne donc voilà c'est quand même un petit sujet sur ce début de saison il y a eu quelques articles intéressants que tu as partagé je peux te lancer dessus déjà qu'est-ce que ces articles quelle information toi tu en retires ouais ouais c'est ces deux articles qui m'ont un peu donné envie de m'intéresser au sujet donc on va les citer maintenant le premier c'est un article de west goldberg comme quoi miami n'a pas de réponse en fait pour l'échec à trois points de duncan robinson c'est sur son substac si vous tapez le nom sur twitter vous trouverez assez facilement il s'occupe uniquement de miami mais il est vraiment très intéressant je le recommande chaudement et le second article c'est celui de nekaz duncan le curieux cas du shoot de duncan robinson bon nekaz duncan si vous connaissez pas allez suivre parce que c'est l'un de ceux les plus intéressants que je considère sur sur la toile aujourd'hui pour analyser la nba et ça que si le premier s'intéresse plutôt à l'échec de robinson en allant un peu voir du côté des vestiaires qu'est-ce qu'en pensent les joueurs etc duncan un peu plus sur un angle statistique et analytics les deux arrivent en effet à cette même conclusion que ça reste quand même un cas très étrange et c'est moi je sais que c'est un peu un cas qui me plaît de savoir est ce qu'il y a vraiment un problème ou est ce qu'on est juste en fait devant quelque chose qui arrive dans la dans la vie des shooters juste on les remarque peut-être plus en début de saison parce qu'on a cette moyenne qui s'affiche sous nos yeux mais en soit ça arriverait à la fin du mois de mars c'est quelque chose que que personne pourrait vraiment noter parce que comme on s'intéresse juste au moins on se dit bon voilà il peut pas être à 50% tous les soirs disons que sur sur les dix premiers matchs de la saison si tu shootes mal ça se voit direct sur le pourcentage alors que si tu shootes mal sur dix matchs entre le 40e et le 50e ça va pas tant affecter le pourcentage donc ça va peut-être passer beaucoup plus inaperçu exactement c'est ça mais là on commence et c'est là où je pense c'est pour ça que les articles arrivent parce que voilà on sait tous le début de saison il faut attendre une quinzaine de matchs avant de ressortir des choses etc etc là c'est vrai que dans le cadre d'un canne robinson c'est quelqu'un qui si on accepte sa sa saison sa première saison rookie où il arrive en fin d'année ça qu'il n'est pas il n'est pas vraiment à l'aise il n'a pas une très bonne réussite mais après voilà il sortira deux saisons d'un calibre élite sur ces deux saisons il n'y a aucun mois de l'année où il shootera en dessous de 36 7% et c'est vrai que là pour l'instant alors bon octobre 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 qui est un qui est pas un mois complet robinson était à 32 1 sur le mois de novembre il était à 33 1% ça veut dire que là on commence à être sur un échantillon non négligeable où le joueur est bien en dessous en effet de ses standards quoi et du coup on arrive justement au point on peut légitimement se poser la question est-ce que c'est encore parce qu'on peut encore considérer que c'est une certaine variance statistique ou est-ce qu'il y a quelque chose simplement qui est cassé chez robinson quoi oui parce que non seulement c'est en dessous de ses standards mais c'est même à un niveau qui est j'allais dire presque insuvisant 32 33% ou même je crois que tu as dit 30 ou 31% sur le mois de novembre voilà la moyenne elle est autour des 36 ou 35 cette année mais voilà donc c'est pas seulement qu'il en panne et qu'il est passé de il était élite et il est redevenu juste bon ou juste très bon c'est qu'il est passé de élite à d'un coup sur ce début de saison à vraiment pas bon du tout quoi et donc toi alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux choisir est-ce que tu préfères nous dire d'abord ce que les articles en pensent ou qu'est-ce que toi t'en penses je te laisse le choix on peut commencer par les articles c'est vrai que on va dire du côté d'Ouest Goldberg il donne pas vraiment son avis mais par exemple il va interroger Kylo Rie et Kylo Rie voilà bon c'est évident en effet ça on va pas voir surtout dans une équipe comme Miami qui a des grosses attentes cette année on va pas voir un joueur dire oui non là je suis légitimement un clé pour lui ça va pas du tout quoi mais c'est vrai que il y a que ce soit le coaching staff ou les joueurs l'idée de se dire non non on a pas d'inquiétude ça va passer bon Rie par exemple il disait voilà est-ce que c'est quelqu'un qui prend quand même des tirs assez compliqués en mouvement etc on voit très bien le jeu de Robinson est ce qu'on devrait pas essayer un peu de de simplifier de limiter peut-être à des tentatives plus faciles pour qu'il reprenne ce rythme on sent que voilà il a quand même cette idée de peut-être essayer de changer quelque chose alors pas parce que le joueur ne serait plus capable mais simplement je pense une question de confiance de rythme pour pouvoir reprendre c'est pour pouvoir reprendre ses bonnes habitudes du côté de duncan où là par contre lui va vraiment donner son avis là tu parles de l'auteur nesquias duncan ouais nesquias duncan comme le joueur saka duncan robinson et nesquias duncan j'avais pas fait le lien je veux dire nesquias ça que c'est plus facile lui il va donner son avis et alors ça qui va d'abord être détecté une première chose qui est de se dire donc lui aussi un souligne que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment vu jusque là chez robinson que oui les défenses se sont peut-être adaptés mais en soit les défenses après les finales de 2020 c'était déjà adapté le coup de je vais commencer à défendre le joueur juste en le regardant c'est à dire le défenseur de robinson ne va plus regarder la balle mais vraiment se concentrer sur lui sur ses mouvements essayer de lui interdire de prendre les écrans quitte à des moments à ne se plus mettre entre lui et le panier donc ouvrir des coupes des cuts facile en se disant voilà je préfère l'envoyer dans cette zone là plutôt que plutôt que d'essayer de le suivre à travers des écrans ou à un moment je finirai par par avoir une petite distance avec lui qui lui permettra lui d'ouvrir d'ouvrir son shoot derrière donc je vais essayer de le bloquer au niveau voilà lui refuser tous les écrans de la ligne à trois points pour pour essayer de le de le forcer à jouer autrement quoi et ça c'est ce qu'on a vu en les fameux les fameux top lock en fait c'est ça c'est le défenseur se empêche carrément de prendre le d'utiliser l'écran et tout un tas et oui effectivement il parle aussi de switch et de de trap donc des prises à deux même carrément pour essayer un peu de dandiguer ce genre de mouvement que duncan robinson arrive à créer ce genre de synergie collective même qu'il arrive à emmener avec son mouvement sans ballon mais le fait est alors je sais pas si quel est ton avis mais pour le coup ce genre de tactique oui ça peut ça peut freiner robinson mais en fait c'est juste ça l'empêche de shooter donc ça n'expliquerait pas forcément le fait qu'il shoot mal ensuite parce que dans ces situations où tu as des prises à deux en fait il prend pas le tir il ya un peu un aspect où c'est ça c'est souvent robinson ça un peu ça fait penser à corver redic les joueurs où on dit bon du jour où ça arrive en playoff quand leur blog justement quand on est prêt pour ce genre de séquence parce qu'on sait ce que va faire le joueur on connaît leur système on s'est bien préparé à l'avance c'est des joueurs c'est un peu plus dur pour eux de s'exprimer et je pense qu'il ya oui en effet il ya un fond de vérité là dedans mais un c'est les playoff alors que là on est en saison régulière et qu'en saison régulière bon oui un adversaire qui sera peut-être prêt parce qu'il vous connaît bien mais grosso modo on peut voir les warriors bon le jeu qu'ils ont actuellement c'est un jeu on connaît maintenant quoi et en saison régulière ça n'empêche pas que chaque équipe prend un peu sa claque avec ce style de jeu quand même très différent donc ça ça que je suis un peu sceptique là dessus et de bon bah ça ça n'empêche pas aussi bah le joueur s'il est en top lock c'est que vous commencez à découvrir d'autres choses et d'avoir le staff de miami spolstra peut avoir des contres de contres pour rendre quand même les choses intéressantes derrière donc ça je suis un peu sceptique moi aussi là dessus mais on arrive après ça que l'auto arrive sur des statistiques qui sont intéressantes qui disent mais en plus le plus frappant c'est que si on commence à rentrer on va dire parce que voilà le trois points on en parle comme quelque chose d'uniforme d'homogène d'unique alors qu'en réalité il ya les trois points qui sont pris en catch and shoot il ya les trois points qui sont pris en pull up il ya ceux qui sont contestés qui ne sont pas contestés ceux qui sont pris après un dribble ou pas après un dribble ceux qui sont plutôt dans les corners ou en face de la raquette bref il ya moyen de les découper en plein de sous catégories différentes qui ont chacune un peu leurs difficultés et ça que si par exemple on s'intéresse à la distinction catch and shoot pull up les proportions du côté de duncan robinson sont assez similaires d'ailleurs on l'a pas dit mais son volume de tir à trois points oui il est en légère augmentation encore cette année mais on n'est pas non plus sur un volume il n'a pas doublé quoi on sent bien qu'on ne lui demande pas tout d'un coup de doubler sa création offensive comme en ce moment on pourrait le voir avec tiré zimaxi par exemple oui on est tous depuis deux ans trois ans entre huit et neuf quoi en gros c'est ça sensiblement la même chose quoi exactement et du coup si on revient sur la distinction pull up catch and shoot donc on est grosso modo un peu autour de deux tirs en pull up pour entre eux allez quasiment sept tirs en catch and shoot pour le joueur et ce qu'on peut voir c'est qu'au niveau des pull up que ça soit en 2020 en 2021 et cette saison en 2022 on est sur une efficacité assez similaire à savoir autour des 36 37% du moins voilà des choses où sur un volume qui reste encore assez faible parce que voilà le nombre de tentatives n'est pas énorme on sent qu'on reste quand même dans le même ordre de grandeur si par contre on s'intéresse au catch and shoot en 2020 on est à 46% en 2021 on était autour des 42% et cette année on est autour des 32% donc là on a une chute qui est énorme sur alors on aura envie de dire sur les tirs les plus faciles c'est vrai que le catch and shoot est plus facile que le pull up même si là en l'occurrence un Robinson a une réussite qui est en dessous de ses pull up et bon le catch and shoot ça regroupe aussi les tirs on va dire statique dans le corner façon pj tucker que voilà c'est ces tirs en sortie d'écran en pleine course à la stephen curry on sent bien que les deux n'ont pas la même difficulté quoi et bon en fait c'est vrai que quand on pense à catch and shoot on pense souvent comme tu dis aux shooters statiques mais finalement catch and shoot ça veut parfois juste dire aussi que le joueur ne prend pas de dribble entre le moment où il a la balle et il shoot et donc ça peut être des catch and shoot finalement qui sont en mouvement et qui sont plus difficiles que le simple fait d'attendre dans le corner quoi oui et après il y a aussi la façon dont vous êtes contesté en plus si je veux dire vous avez beau prendre un mouvement mais si vous êtes tranquille il n'y aura pas la même pression de si vous sentez le défenseur qui est juste derrière vous il va essayer de le contester quoi et ça que là dessus par exemple si on s'intéresse cette année à ce côté un peu côté contestation des tirs à quel point ils sont bien défendus donc ça c'est aussi des statistiques qui sont fournis par le site de la nba on est à peu près dans les mêmes niveaux de contestation que l'an dernier en termes de proportion tu veux dire de proportion et pardon en termes de contestation où on peut dire qu'il y a il y a il y a 30% de ces tirs un peu plus de 30% le tiers de ces tirs qui sont pris de manière où le défenseur est vraiment assez proche pas tout près mais assez proche à peu près un autre tiers où on considère que c'est ouvert mais ça reste quand même bien contesté ça reste défendu et enfin il y a un peu en dessous des 20% de ces tirs qui sont pris de manière qui est considérée comme complètement ouverte bon il faut se méfier de ces distinctions parce que c'est par rapport à la distance du joueur mais quand vous êtes en pleine course les distances ne veulent pas dire que la même chose que quand vous êtes statique mais là dessus donc on peut voir que les proportions sont les mêmes donc on peut pas se dire le joueur prend des tirs où les défenseurs lui colle beaucoup plus à la peau que l'an dernier on pourrait je sais pas imaginer que les changements de règles qui a eu lieu cette saison même si c'était plutôt sur le porteur de balle est-ce que ça change pas quelque chose à priori si on reste sur les statistiques sans aller regarder le contenu des tirs c'est il n'y a pas beaucoup de changements et là par contre la réussite elle en prend un coup aussi je sais pas si tu as les chiffres sous les yeux mais vas-y du coup je te laisse du coup alors pour les tirs les tight donc c'est relativement bien défendu quand même 2020 donc sa fameuse première année resplendissante il est à 42% l'an passé 38 donc ça a baissé un peu mais rien d'inquiétant et cette année il est à 25% à peine ou 26 pardon sur les tirs qu'on considère open donc relativement il y a pas mal d'espace quand même pour déclencher le tir il fait 47% il y a deux ans 41% l'an dernier et là cette année carrément 33 donc là encore une fois une petite dizaine de pourcentage d'écart c'est c'est assez significatif et pour ce qui sont les tirs wide open donc très grands ouverts où le défenseur est à plus de je crois que c'est six pieds la mesure qu'il utilise là pareil c'est 45% il y a deux ans 48 il me semble l'an dernier et 43% cette année donc là pour le coup sur les très grands ouverts il n'y a pas tant de changement que ça exactement et du coup là l'auteur en question s'est dit bon je vais regarder tous ces trois points de cette année en plus sachant que certes l'auteur en question des cases d'encan est un généraliste mais plutôt supporter du hit donc il aime bien le hit ouais ouais une franchise qui connaît bien et qui l'a bien suivi quoi et il a regardé l'ensemble de ces tirs il a dit mais je vois pas vraiment de différence notable alors bon moi je je vais l'avouer je suis pas un grand spécialiste de la mécanique du tir tout ça c'est j'ai beau m'informer dessus j'ai beau et essayer de comprendre quand je dois me faire mon propre avis je sens bien que j'ai encore besoin des brassards pour comprendre un peu ce qui se passe quoi et ça que lui dit bon oui si je devais noter une différence c'est au niveau des appuis il y a peut-être moins ce côté bien se mettre au moment de la mécanique du prendre le tir bien à comment on pourrait dire bien perpendiculaire ouais alors je crois que le terme c'est square up ouais voilà ouais ça bien 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 aligné quoi bien aligné ouais et là dessus ça que pour lui au niveau du bas du corps c'est un peu désorganisé mais en soit bon c'est un peu des fois le côté où quand on cherche quelque chose absolument parce qu'on veut une explication on finit souvent par trouver quelque chose oui oui c'est pas toujours mais souvent quoi donc c'est vrai que c'est un peu la rationalisation en tout cas c'est le risque c'est qu'on peut tomber là dedans quoi c'est un peu voilà et quand on trouve en plus je veux dire rien d'extraordinaire on commence à avoir a puis b puis c puis d on commence à dire bon ça forme quelque chose de cohérent là on voit que pour ce qui est des statistiques oui les résultats sont en berne mais il n'y a rien qui indique vraiment pourquoi et quand on regarde la vidéo oui il y a des choses on se dit bon effectivement ça pourrait jouer mais à quel point pour et je pense que c'est là des points je crois que c'est l'un des points où l'auteur en question mais les deux finissent plus ou moins en conclusion qui est de se dire on parle pas de on parle pas de Julius Randall et du tir à trois points on parle de quelqu'un qui pendant deux saisons sur un volume très conséquent voire si on se limite à deux saisons un volume qu'on peut qualifier gigantesque qui c'est pas simplement qu'il était bon c'est pas simplement qu'il était très bon il était tout simplement élite il était parmi les meilleurs de la ligue quoi je crois que c'est lui qui a le record du hit en termes de de trois points consécutifs marqués avec bah deux matchs où il a au moins mis un trois points consécutifs avec 57 il a été le joueur qui a été le plus rapide dans l'histoire à atteindre les 503 points en carrière il était au three point contest il me semble ouais la saison précédente on est voilà sur quelqu'un qui associait volume difficulté efficacité qui font qu'on peut se dire bon il y a a priori peut-être qu'il y a des choses en termes de la mécanique qui ont un peu changé mais il n'y a rien de notable et ce qui fait que les deux restent encore un peu confiants l'idée de se dire bon je préfère croire dans ce volume énorme de ces deux dernières saisons plutôt que dans dans juste un mois et demi de compétition derrière ce qui peut se comprendre ouais alors moi là dessus c'est vrai que le premier truc peut-être qu'on n'a pas assez insisté bon il se trouve que j'ai un épisode en préparation sur buddy et sur le shoot à trois points donc j'ai quand même beaucoup étudié le sujet dernièrement mais non c'est le premier truc on peut dire c'est que tu l'as un peu dit mais robinson c'était pas un shooter c'est pas juste un très bon shooter c'est pas juste un excellent shooter 44 même presque 45% à trois points sur un tel volume qu'il a fait en 2020 c'est complètement enfin c'est incroyable quoi c'est un niveau d'efficacité incroyable donc c'est encore une fois on a un joueur qui pour l'instant est en panne mais qui baisse par rapport à son niveau et son niveau il n'était pas juste très bon quoi c'était vraiment il était à des hauteurs assez incroyables quoi voilà il faut bien vas-y vas-y oui non c'est c'est ça et après je t'ai une explication on peut y aller mais là c'est moi je considère que c'est toujours un peu la boîte noire oui on peut en parler mais tant que t'es pas dans le vestiaire et que tu connais très bien genre à quel point on peut légitimement parler comme de quelque chose de manière sérieuse c'est après voilà la question du psychologique la question du mental à quel point quand un joueur commence comme ça connaître l'échec à quel point ça ne peut pas l'atteindre il y a toujours cette cette fameuse histoire de Nick Anderson le joueur du Magic dans les années 90 qui qui après qui arrive sur les sur la ligne des lancers francs dans les finales je crois que c'était le match 1 de 1995 et je sais plus si c'est au moment avant la prolongation ou pas et il va louper ses deux lancers francs de suite lancers francs qui aura permis de gagner le match en loupant son deuxième je sais pas si c'est lui-même qui prend le rebond un de ses coéquipiers mais bref il a fini de nouveau ou fait faute sur lui il retourne sur une des lancers francs il va de nouveau louper ses deux lancers francs donc on considérera toujours qu'il y aura un peu un avant et un après dans dans la carrière du joueur et même ça s'est ressenti au niveau des pourcentages aussi ça sur la suite de sa carrière c'est exactement ce que je suis en train de regarder et si on parle des finales du coup que je ne me trompe pas des finales 1995 il y a des années qui finiront très mal puisque c'est quelqu'un qui shootait c'était pas un excellent shooter au lancers francs il est à 67% carrière avant l'épisode on pourrait dire qu'il est plus haut autour des 70% bon la saison suivante il sera à 69% mais c'est vrai qu'après on aura une chute à 40% 63 61 48 des des chiffres d'adresse global qui vont passer 47 44 à 39 45 39 39 il y a toujours eu je me suis jamais intéressé au cas mais cette idée que le joueur aurait plus ou moins été cassé psychologiquement et je sais pas à quel point le mythe de la réalité ça s'est vérifié quoi mais bon d'un côté je comprends cet argument là pour Robinson on peut se dire bon en fait je comprends l'argument mais je trouve qu'il est vachement biaisé du fait de son pédigré qui est de se dire voilà c'est un joueur il y a trois ans quatre ans il y a quasiment personne qui le connaissait si je dis pas de bêtises il a commencé sa carrière universitaire en division 3 de l'NCA et quoi il a fini non drafté et il y a la fameuse histoire où je crois que c'est la draft ou après la draft il envoie un message au mec de The Ringer parce qu'il voulait participer il devait voulu être journaliste c'est vrai oui ils ont sorti ça il y a pas longtemps les mecs de The Ringer donc en fait je comprends qu'on pourrait avoir ce côté bon voilà est-ce que c'est quelqu'un qui connaît qui on va dire aura déjà connu cette adversité d'un coup de moins bien est capable de s'en relever et ça je considère que j'avoue que j'y crois pas trop non plus quoi déjà le joueur a toujours été connu pour être un excellent shooter il est sorti d'une saison routier en NBA où il était tout way tout way contract quoi donc vraiment le contrat le plus précaire qui peut exister en NBA et ça l'a pas empêché avec la confiance certes de Miami mais d'enchaîner avec une saison folle derrière oui tu veux dire que sur le plan mental il a quand même déjà montré que l'adversité et la concurrence et tout se battre pour ces trucs alors qu'il a pas grand chose au début il a déjà prouvé que ça a priori il l'avait quoi oui bah selon moi c'est un peu genre d'argument chacun son avis mais pour moi c'est quelque chose qui l'a qui l'a oui en gros c'est pas Mark Elfels quoi je crois qu'un moment donné il fallait le citer oui en termes de mécanique cassée oui en échelle mais après on peut ça on peut encore sur un autre angle qui est peut-être alors juste moi sur le plan mental du coup je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec cet angle là dans le sens où ben voilà je parlais de Mark Elfels je pense qu'on est pas ou de Nick Anderson c'est vrai que j'avais oublié lui mais tu as raison je pense qu'on n'est pas sur ce cas de figure d'un traumatisme ou dans le cadre de Mark Elfels on sait pas si en plus il y a une blessure derrière ou quoi mais c'est vrai que ne serait-ce que la pression médiatique et tout assez phénoménale peut-être on se rend pas compte aussi qu'il est entré dans une spirale négative Nick Anderson on a aussi le fait que comme tu l'as dit c'était pour imaginer des finales qui auraient pu tourner à l'avantage d'Orlando et qui finalement non voilà c'était quand même sur un comment on dit sur la scène non sur les finales quoi c'est un truc assez gros événement assez gros donc je peux comprendre l'aspect traumatisme donc là je pense qu'on n'est pas là dessus mais par contre je veux bien croire qu'il y a un espèce d'effet boule de neige oui de mental et surtout que je vais lier ça aussi un autre aspect un peu plus statistique qui est le fait que finalement un pourcentage si tu commences bas ça va être très difficile de le remonter en fait parce que tu fais un bon match en fait il n'augmente pas tant que ça si tu as fait 15 premiers matchs qui étaient bidons ou 20 premiers matchs qui étaient nuls ben même si tu fais un 7 sur 8 ben le pourcentage il va pas monter quoi donc il peut y avoir aussi cet effet de même quand tu fais des matchs bons des matchs même des matchs corrects ça bouge pas trop et en plus l'effet boule de neige de voilà ne serait-ce qu'aujourd'hui nous on en parle que ça veut dire que c'est un sujet traité par les médias l'aspect lui-même de se dire mince je shoot mal et donc du coup il s'auto conditionne pour la suite etc etc je pense qu'il peut y avoir cet effet boule de neige le traumatisme je pense pas mais l'effet boule de neige et l'effet c'est dur de remonter les pourcentages d'un point de vue mathématique en fait ça va arriver sur le long terme ça par contre j'y crois un peu plus surtout qu'on parle d'un joueur où c'est pas 100% de son jeu mais c'est bien au-dessus des 50% quoi c'est pas c'est pas si loin que ça des 100% donc je crois qu'en fréquence de trois points il est autour des 85 90% de ses tirs c'est trois points sur ces deux dernières années donc c'était pas mal quand même oui même s'il s'est amélioré des fois justement quand il subit ça les trappes pour libérer la balle c'est pas c'est pas quelqu'un qui va peser balle en main c'est pas quelqu'un qui va peser défensivement non plus donc voilà il ya ce côté pas du bon côté en tout cas oui c'est quelqu'un qui a un job et ben oui c'est des fois on peut se remettre en confiance avec de bonnes séquences défensives de voilà d'aller libérer les coéquipiers plutôt que de ce qu'on répond soi-même ce qu'on peut entendre des fois avec des porteurs de balle pour duncan robinson il ya pas ça quoi mais bon après ce qui est rassurant c'est des fois ça se plaît psychologique il peut se ressentir sur le volume c'est pas tout ce qu'on a vu quoi si le joueur perd confiance ça l'empêche pas de dégainer toujours il a même jamais autant dégainé que cette saison quoi donc ça que moi l'aspect mental je pense ça serait faux dire non il ya zéro pour cent c'est juste de la variance etc oui après en faire l'alpha et l'oméga 2 c'est pour ça que ça va pas et c'est qu'avec le mental que ça reviendra je vois c'est pour moi c'est ces fois un peu trouver le juste milieu là dedans qui est oui il ya sans doute un truc où voilà médiatiquement etc on commence à en parler les coéquipiers sont que j'ai de réagir et tout mais ouais j'en ferai pas j'en ferai pas la raison principale non plus après il ya un truc que pour l'instant on n'a pas encore dit mais qui est peut-être moi je pense la raison principale échantillon en fait la taille de l'échantillon on est encore sur des totaux alors c'est pas minuscule mais ça reste encore petit et même de manière plus générale même si les échantillons sont pas minuscules en fait ça ça arrive le côté aléatoire totalement négatif bah oui parfois ça arrive de temps de temps en temps les anomalies statistiques de ce côté là aussi enfin je sais pas quel est ton avis sur le le facteur échantillon bah pour si on parle échantillon j'ai les chiffres sous les yeux on peut considérer que cette saison 2020 et 2021 c'est 1200 tirs à trois points là cette année on est sur un peu plus de 200 tirs donc on compare un échantillon d'un côté ce que je disais voilà ce côté cet échantillon qui a fait que qui est la démonstration comment dire du fait que ça soit l'un des tout meilleurs dans ce registre là il est conséquent il est même voilà si on les compare entre les deux il y en a un qui est six fois plus grand que l'autre quoi après on considère souvent alors je sais pas si dans la nba actuelle c'est toujours une règle parce qu'elle commence un peu à dater pendant pas mal de temps au niveau des études statistiques il disait bon pour être sûr qu'un joueur est bon à trois points ou pas il faut attendre 750 tentatives pour pour vraiment se dire voilà ce joueur votant bon 750 tentatives même si aujourd'hui ben voilà on voit qu'un joueur comme robinson n'est pas loin de les atteindre à une saison pendant longtemps ça restait un échantillon tellement gros que le contexte collectif pouvait changer la mécanique de tiers du joueur son expérience c'est la façon dont il est utilisé ce qui fait qu'on n'arrivait jamais vraiment à voir un échantillon je dirais pas pur mais voilà un peu enlevé de tout ce qui peut y avoir en dehors de voilà c'est un joueur telle saison vraiment ce qui vaut dans son tir il y avait toujours du bruit qui pouvait venir de tout ce qui était un peu extra extra en fait on n'arrivait pas à avoir un joueur qui tentait 750 tentatives à trois points dans le même contexte et on étant sûr qu'il n'y ait aucun autre facteur qui vienne le perturber quoi c'est ça et bon là en l'occurrence avec robinson et 750 tentatives si on commis les deux saisons on y est largement quoi c'est vrai que voilà on est on est à 200 212 tirs pour être précis cette année il y a le temps de remonter la pente quoi et et du coup moi je sais qu'un exercice que j'aime bien faire pour ceux qui sont abonnés à clinique the glass il y a des il y a des courbes de tendance grosso modo on va utiliser ce qu'on appelle une moyenne glissante on va afficher sur la courbe non pas le pourcentage à trois points à chaque match de duncan robinson parce que ça ça ferait ça zigzagerait en tous les sens sur un match c'est beaucoup trop volatile et voilà sur une dizaine de match donc la première valeur ça va être sur ces dix premiers matchs sa moyenne elle à combien puis le point suivant sur la courbe ça va être entre son onzième entre son premier son onzième match puis entre son deuxième et douzième match et ainsi de suite on a cette moyenne on fait cette moyenne sur un échantillon qui glisse dans le temps pour aussi un peu de capturer des plutôt des dynamiques de quelques matchs plutôt que des épiphénomènes match à match quoi c'est ça voilà et et du coup ça ça peut donner une idée est ce qu'un joueur il sait plutôt un joueur de série mais pas dans un match mais est ce que voilà est ce que c'est normal pour duncan robinson d'avoir on a cité un peu la statistique tout à l'heure est ce que c'est normal d'avoir des semaines des mois qui sont pas bon du tout et d'autres qui sont excellents ou est ce qu'il est assez constant je sais que j'avais je sais plus à qui j'avais réagi où en début de saison sur les premiers matchs juarez c'était catastrophique et ça suivait une série de play-off contre les bugs où c'était pas bon non plus quoi oui c'est bastien qui en parlait de trash toi qui me semble ouais voilà et il y avait cette question de se dire mais voilà est-ce que est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas quoi est-ce qu'on a perdu juarez quelque chose de comme ça quoi et je comprends qu'on se pose la question parce qu'on se dit qu'on va voilà il y a eu un événement qui a été cette série de play-off où ça s'est pas du tout bien passé on redémarre la saison sur des standards qui sont pas bons est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas inquiétant quoi puis on commence à regarder justement ces fameux copes liessantes et on voit que oui on était grosso modo à 29% de tir à trois points sur un échantillon d'une dizaine de matchs quoi et on voit que certes ça n'arrive pas souvent mais sûrement sur les trois dernières saisons c'est arrivé une ou deux fois quoi donc à priori on se dit bon et en l'occurrence pour le joueur risque aujourd'hui je crois qu'il est où il est blessé aujourd'hui aujourd'hui pour la saison actuelle il a 46,6% à trois points je pense que ça va ça va beaucoup mieux quoi oui être monté très haut du coup je me suis intéressé pour ce qui était de pour ce qui était duncan robinson et il ya je crois que j'ai trouvé un ou deux exemples où il est allé 31 32% mais en effet jamais à pourcentage qu'il a actuellement sur un échantillon aussi long donc ce que tu nous dis c'est qu'il a il a déjà eu ce genre de petit passage à vide sur des périodes plus ou moins grandes de quelques matchs mais jamais à ce point ben c'était toujours très court tu sentais bien que la courbe elle frôlait pas les 30% longtemps quoi je veux dire c'est ça descendait ça remontait aussi sec quoi donc comme on est sur une moyenne distance de dix matchs on peut se dire que ça concernait peut-être dix matchs mais ça en concernait pas vingt quoi et c'est vrai que ben là cette année pour robinson on est sur un échantillon qui est qui quand même beaucoup plus important on est à 24 matchs et voilà ça qu'on peut se dire dans sa carrière nba tout du moins c'est vrai qu'on n'a jamais ça reprenait la statistique mois par mois on n'a jamais connu un robinson aussi en deçà avec son tir après c'est peut-être là où moi je sais que c'est peut-être une erreur que je fais parfois et parce qu'on connaît pas on n'est pas des jouteurs spécialistes et encore moins au niveau de un niveau j'allais dire interplanétaire mais les meilleurs parmi les meilleurs du monde comme ces mecs là mais j'ai tendance parfois avoir peut-être parfois une vision un peu trop pas probabiliste mais de dire voilà les stats c'est les stats puis ça va remonter ça va descendre et en tout cas de pas prendre peut-être assez en compte le facteur du mental quoi parce que c'est pas des robots c'est pas des matrices c'est pas des c'est pas que des mecs avec forcément un retour à la moyenne normale avec forcément des trucs très stables à chaque fois un peu comme on disait tout à l'heure le mec peut aussi rentrer dans sa propre tête s'il commence à glisser et c'est pas une machine quoi le d'habitude dans la majorité des cas on a un retour à la moyenne on a un retour à la normale mais on peut aussi avoir le cas de quelqu'un qui enfin c'est pas c'est pas du hasard total il y a quand même un aspect humain heureusement quand même dedans et donc j'ai pas de mal à imaginer ce Robinson qui démarre mal qui voit ses mauvais pourcentages qui voit que tout le monde en parle et qui effectivement comme tu dis il y a peut-être une mauvaise période c'est déjà arrivé dans sa carrière mais un peu tout cumulé ça fait que ça peut continuer à glisser un peu parce que parce que dans la tête ça peut poser problème enfin je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer ou pas oui non mais c'est c'est toujours un peu le risque d'avoir une focale qui est uniquement statistique c'est même on va dire on pourrait dire presque uniquement analytics en sens statistique et vidéo à l'appui qui qui voilà voudrait que avec ce que le joueur montre on connaisse 100% de ce qu'il y a à connaître sur le joueur et non en effet c'est c'est bien c'est bien plus compliqué que ça c'est juste malheureusement des données qu'on qu'on n'a jamais et qu'entre guillemets personne n'a j'ai voilà je sais que j'ai beaucoup de mal avec Bill Simmons et son côté docteur du body language du langage corporel parce que on a tendance à très vite glisser vers les discours un peu de de comptoir quoi et s'il y a un avis et l'autre un autre avis bon personne n'est avancé au bout quoi mais c'est pas pour autant qu'il faut complètement ignorer ce facteur humain qui qui peut jouer alors après ça que j'ai 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 pas cherché longtemps mais j'avais pas trop d'exemples en tête de joueurs on va dire qui semblent être du calibre de Robinson à trois points et qui pour une raison moi j'en avais un mais qui n'était pas dans ce genre de niveau d'élite justement mais je sais pas si tu te souviens de Gordon Eward qui à l'époque en 2014 donc Gordon Eward drafté en 2010 il fait trois premières saisons deux ou trois premières saisons à Utah assez prometteuse et son année de contractir accident total au niveau du shoot on sait pas pourquoi il shoot à 30% à trois points ou un truc comme ça alors que d'habitude il est autour des 37 38 et vraiment c'était une anomalie anomalie statistique mais qui n'est pas qu'une anomalie purement statistique et mathématique j'ai envie de dire il y avait aussi le fait je pense durant cette saison là je me souviens que c'était un peu un événement qu'on n'arrêtait pas de répéter ah ben en plus il shoot mal c'est sa contractir etc etc et au final après ça il a signé son contrat il est retourné avec Utah et on a vu la suite de sa carrière bon aucun problème c'est revenu sur Gordon Eward totalement normal quoi et au final tu vois ça tu sais pas d'où elle sort cette saison quoi parce que c'est pas un joueur qui était blessé c'est pas un joueur qui a joué cinq matchs dans la saison et qui ensuite du coup un pourcentage qui veut rien dire voilà c'était un accident de parcours une anomalie statistique on pourrait dire je pense mais qui n'est pas que statistique encore une fois moi c'est un peu le seul exemple que j'avais d'un joueur comme ça qui qui est très bon ou en tout cas qui est bon et qui d'un coup devient assez mauvais c'est un peu le seul exemple et je sais pas si Duncan Robinson va faire un truc comme ça ou si normalement ça va ça va revenir à des niveaux corrects quoi en tout cas des niveaux où on le connaît ouais et Eward ce qui était toujours bizarre c'est que ces saisons faisaient un peu le yo-yo c'était si juste tu prends le trois points et 47 34 41 30 36 35 40 bref c'est toujours ce côté un petit peu un petit peu étrange c'est difficile de mettre le curseur au bon endroit quoi on est d'accord que c'était pas le même niveau de shooter non plus non 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 et en plus ben tu sais ça commence à être un peu mixé avec ben voilà plus de création balle en main des couvertures différentes des responsabilités qui vont au dessus et ça aussi tout en gardant une défense je veux dire tu c'est pas dans le cadre d'un shooter pur qui ne va faire que ça et dont le rôle évolue peu parce qu'il y a un angle dans lequel on n'a pas parlé aussi c'est on parle des résultats des tirs mais pas vraiment de est-ce que la manière dont ils arrivent alors ça qu'on a parlé tout à l'heure mécanique de tir mais on n'a pas non plus encore parlé de comment ces trois points proviennent c'est toujours le risque un peu de se focaliser sur juste où les tirs ont eu lieu c'est d'oublier tout ce qui a tout ce qui pouvait se passer avant et grosso modo d'un point de vue du contexte collectif on est sur quelque chose de très similaire certes il y a kyle doré qui est arrivé qui joue qui a fait du hit une équipe qui joue beaucoup plus rapidement qu'on quand il est sur le terrain on pourrait se dire bon est ce qu'avec robinson qui la façon de jouer c'est ben voilà c'est un peu des actions à l'arrêt allen où tout n'est pas un peu construit autour de lui mais où il a besoin d'être sur demi terrain pour créer cet écart je dis ça je n'ai rien vérifié du tout on pourrait peut-être y voir une explication et non en termes de rythme c'est assez similaire il fait toujours autant de main à main avec ade bayou comme on disait les défenses je pense qu'après la bulle de 2020 ils étaient totalement au courant de qui était robinson quel était quel était son style de jeu comment ça s'incluait dans miami bref il n'y avait rien de nouveau depuis maintenant un peu plus d'un an quoi un peu plus de deux ans donc c'est je pense pas non plus que l'explication se cache du côté côté collectif quoi oui parce qu'en plus on n'est pas dans le cas d'un joueur qui d'un coup veut plus de responsabilité à la création transférée dans une mauvaise équipe où il y a la place de faire plus de choses non là c'est le même shooter que d'habitude qui a le même profil quoi c'est peut-être aussi pour ça qu'on a ce genre d'interrogation après moi le peut-être le dernier truc je sais pas par rapport peut-être potentiellement une blessure en tout cas une gêne physique est-ce que ça pourrait jouer ça aussi on parlait aussi au niveau de la mécanique de tir voilà il suit pas grand chose et peut-être que il a une blessure qui veut pas médiatiser ou ce genre de choses ça peut jouer aussi c'est peut-être aussi une comment dire l'agrégation de plein de petits facteurs comme ça à la fois le mental à la fois le hasard total à la fois peut-être à la fois aussi peut-être des petites gênes ou des petites blessures qui viennent un peu le gêner et surtout que voilà ça reste un shooter spécialiste donc effectivement il fait presque que ça donc quand il le fait mal ou quand ça se voit quoi et même au niveau de la mécanique de tir et de la biomécanique et tout ça j'ai pas de mal non plus à imaginer que quelqu'un qui a une petite gêne ça peut foutre en l'air un peu tout le tout le mécanisme quoi justement c'est quand même un shoot et surtout les mecs comme ça ultra spécialiste c'est une mécanique bien huilée et si je sais pas si t'as mal au tendon ou c'est un truc comme ça au pied qui te permet pas de pousser de la bonne manière pour transmettre l'énergie au ballon etc ça peut un peu tout tout faire tout déconner donc je pour l'instant enfin je crois pas qu'on ait eu de de rumeurs quoi que ce soit sur sa santé sur ses blessures tu m'arrêtes si je me trompe mais en tout cas il n'y a pas ça et le et le dernier truc mine de rien que j'avais j'avais noté au passage c'est je crois que c'était nekias dans son article qui parlait de de mettre les tirs en poula puis les mettaient alors que les catch and shoot un peu moins alors j'ai fait un peu de fact-checking et au niveau des pull up tu sais que j'aime bien vérifier la nature des tirs en pull up bon gros modo ce que effectivement ce sont des pull up mais 95% de ces pull up en fait à robinson ce sont des tirs qui sont pris après seulement un ou deux dribbles donc c'est pas vraiment des pull up des tirs en sortie dribble au sens où on l'entend de manière classique genre créer balle en main sur un pick and roll sur une isolation quoi et donc je fais un peu le lien avec potentiellement une blessure ou quoi que ce soit parce que finalement le fait que par exemple sur ces pull up sur ces 50 pull up qu'il a pris l'an dernier il y en avait 48 ans après un dribble ou deux je me dis peut-être que cette année et pourquoi aussi il a une espèce de régularité dans ses pull up au fil des ans et même cette année où pourtant il est en panne sur le reste et peut-être que faire ce genre de petit dribble d'ajustement ou ce dribble pour se mettre en rythme peut-être que ça l'aide là où des catch and shoot en mouvement ou à devoir courir ou des trucs comme ça ben là il a peut-être un peu plus de mal et voilà je sais pas mais peut-être que aussi s'il a une blessure ben faire ce dribble en plus un ou deux dribbles en plus pour se mettre en rythme ben ça peut aider aussi je sais pas c'est moi c'est une hypothèse que j'avais mais sinon je pense qu'on moi je serais quand même un peu méfiant parce que je me dis attendons de voir sur un plus gros échantillon avant de s'alarmer vraiment quoi je sais pas quel est ton avis sur sur tout ça oui je suis pour l'angle blessure je suis tout à fait d'accord il ya des joueurs des fois qu'on comprend pas on va dire quand on sort de du côté bon ok on est sur une anomalie statistique il nous faut un plus grand échantillon et on a dit que sur Robinson c'était pas le cas le coup de la blessure est assez tentant il ya des joueurs voilà ils vont ils vont ils vous le diront après avoir connu une mauvaise année ils reviennent disant ben oui mais en fait j'ai été gêné toute la saison précédente ça jamais été une grosse blessure ça justifiait jamais que je m'arrête et en plus m'arrêter peut-être que pour que ça arrête de me gêner il aurait fallu que ce soit des mois d'absence et du coup c'est pas c'est pas raisonnable donc autant continuer et qui voilà après la coupure de l'intersaison revienne cette fois beaucoup mieux et paraissent tout d'un coup plus athlétique plus ceci plus cela et que voilà c'est une blessure et qu'on n'est pas au courant parfaitement à 100% de l'état physique des joueurs quoi donc c'est vrai que j'avoue que personnellement si ça continue j'irais tu vois j'irais encore plus mettre le doigt là dessus que sur non c'était de saison exceptionnelle et mais finalement le joueur n'était pas un si bon shooter que ça je sais pas il y a quelque chose qui s'est cassé psychologique je pourrais dire pour moi ça serait la si la tendance continue ça serait la première raison vers laquelle j'irais chercher encore quoi tout à fait non mais de même si même si pour le reste de sa carrière il shoot à 25% ça n'empêchera pas que c'était des vraies saisons sur un tel volume une telle efficacité pour moi c'était quand même assez solide donc voilà est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce sur ce cas de duncan orminson non mais je sais que ça fait partie moi c'est en fait c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je considère que je parle pas du grand public en général mais parfois même de personnes qui suivent quand même assez assidément la nba et qui peuvent même avoir un certain tropisme vers cet aspect statistique pas de se faire un peu à voir par par le côté variance et côté variance du trois points qui en réalité un peu la variance du jump shot et que c'est c'est toujours un peu difficile de savoir est-ce que c'est est-ce que c'est du lard ou du cochon est-ce que est-ce que voilà on peut là dans notre cas est-ce qu'on peut vraiment s'inquiéter est-ce que c'est quelque chose de logique je sais que voilà ce cet aspect variance je pense qu'il nous joue beaucoup plus souvent des tours qu'on ne veut le penser du coup c'est un sujet qui moi qui m'intéresse pour essayer voilà un peu de démêler le vrai du faux je sais que là je sais un jour si j'aurai le temps j'espère m'y confronter de savoir à quel point le trois points a amené beaucoup plus de variance dans le jeu actuel ou par réflexe on a envie de dire oui c'est ce qu'on dit en tout cas c'est ce qu'on dit et je sais qu'une étude statistique avait été faite je crois en 2018 qui montrait non et je crois que j'y étais intéressé moins la saison dernière en 2021 et on était à peu près raccord sur les résultats sur à peu près sur les deux saisons à savoir que il y a une corrélation mais elle est genre de 0,008 c'est-à-dire suffisante pour que sur une saison complète ça vous fasse pas plus de un ou deux tir à trois points de variance en plus quoi donc bref c'est il ya je pense qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir un peu là dessus sur donc maintenant qu'on est dans une nba où trois points utilisés de manière intensive je pense qu'on a on a certains réflexes intellectuels qu'il faudrait peut-être un peu plus questionner parce que ben voilà c'est c'est pas c'est la vérité peut-être pas là où on l'avérait intuitivement oui parce que c'est aussi un exercice beaucoup plus aléatoire que ben ne serait-ce que des tirs à mi-distance je pense ou que des tirs au panier ou ce genre de truc donc faut jamais oublier qu'un trois points il peut y avoir ce genre de variance justement parce que en soi ça reste quelque chose d'assez aléatoire et c'est vrai que tu parlais même d'écrivains d'auteurs ou d'analystes pertinents qui parfois se font avoir et nous sans doute aussi des fois oui c'est vrai qu'on a parfois ce truc de enfin moi je pense de pas faire gaffe à la taille de l'échantillon et tout à l'heure tu disais un truc intéressant sur l'aspect mental qui est aussi un des trucs on l'a dit que nous on a parfois aussi tendance à sous-estimer alors que parfois il faut pas mais le défaut c'est que quand tu analyses un peu trop par le mental ben parfois tu tu peux être amené le gros risque c'est de confondre la cause pour les faits d'inverser le truc et de lire le truc à l'envers avec les stats c'est un peu pareil effectivement si tu cherches trop à trouver ce que tu veux trouver tu peux aussi confondre la cause et les faits en fait et donc c'est vrai que c'est dangereux et pour le coup un des deux articles que tu as partagé donc celui de Nekia c'était assez intéressant l'autre je dis pas qu'il était pas intéressant mais il fait un peu le gros défaut que je reproche c'est à dire de dire ah ben ça faisait trois matchs qu'il était à 27% et puis là d'un coup sur les deux matchs d'après il était à 47% et puis ensuite sur les quatre matchs d'après il était à il était à 12% je pense c'est exactement le truc à ne pas faire surtout après je comprends que des journalistes locaux ils ont un peu besoin de suivre l'équipe au jour le jour et de faire ce genre de choses mais je pense que l'erreur à ne pas faire sur ce genre de pourcentage de jumpshot et de de pourcentage global c'est d'analyser un à une échelle beaucoup trop microscopique et au contraire je pense qu'il faut sur le shoot un peu dézoomer et analyser ça sur un échelle un peu macroscopique et sur un plus grand ensemble et pas justement faire ah ben ça fait cinq matchs qui shoot à 40% ça ne veut rien dire parce que l'échantillon est tellement réduit quoi c'est ça c'est ça 750 alors 750 ouais c'est vrai qu'il va falloir du temps pour y arriver sauf si on s'appelle steven curie oui ça prend quatre matchs ouais alors bon on a fini sur Robinson est ce que je t'ai demandé un peu avant qu'on enregistre là un peu en mode la revue de presse d'Antoine est-ce que tu as d'autres articles que tu pourrais recommander à nos auditeurs sans en parler forcément aujourd'hui là mais juste nous citer deux trois articles ou vidéos que tu as vu qui peuvent être intéressants à aller voir alors j'étais un peu regardé mon historique et il y en a il y en a il y en a deux qui m'ont qui m'ont un peu marqué récemment le premier c'est un article qui est un peu dans dans un thème similaire à celui qu'on avait qu'on avait aujourd'hui c'est statistique à savoir comment ça se fait que les équipes depuis trois saisons attaquent moins l'arceau que voilà les pourcentages la fréquence de tir au niveau ce qu'on appelle sous l'arceau donc vraiment des lay-ups concrètement quoi comment ça se fait que cette fréquence est en baisse et que les équipes chez qui c'est le plus bas sont plutôt considérées comme des très bonnes attaques de la ligue donc c'est une question assez intéressante parce qu'on parle toujours du trois points du trois points du trois points avec le mid distance etc et le lay-up est toujours resté un le tir le plus intéressant et là ça pourrait paraître quand même très bizarre qu'il soit en baisse donc l'article est assez intéressant là dessus et sinon un autre article de jackson frank sur la reconstruction du magic c'est un peu le magic c'est un peu l'équipe oubliée de celles qui sont en reconstruction il ya toujours un côté un peu hype à suivre les équipes en reconstruction pour voir les exploits de guillous alexander à du roquettes en ce moment et ça que le magic ils sont un peu laissés de côté jusque là et là l'article s'intéresse justement sur sur le trio d'intérieur wagner bamba wendell carter jr qui risquent quand même suivant on va dire comment ça va se développer déjà c'est ils jouent ensemble ce qui peut paraître assez bizarre et en plus on peut s'imaginer que un ou deux de ces joueurs là sans doute pas les trois pourront amener à avoir un rôle assez important dès cette année mais même pour les prochaines saisons du côté du côté d'orlando quoi donc c'est toujours un peu compliqué d'avoir du bon contenu journalistique médiatique sur le magic ça fait partie pour moi des franchises où si on veut un peu aller lire dessus il ya le moins de choses jamais su expliquer pourquoi mais là en tout cas c'est c'est un titre de très bonne facture et voilà sur une équipe peu médiatisée donc c'est l'occasion sachant en plus que il peut y avoir de jonathan isaac qui va revenir dans le mix en plus ça plus foules c'est que c'est donc il ya voilà ça reste une équipe en reconstruction il n'y a pas grand chose qui est figé mais voilà du coup on a trois joueurs qui va en dehors de wagner puisqu'il est rookie les deux autres ont commencé à franchement passer en dessous des radars surtout pour mobamba donc on sait que on peut avoir tort des fois de d'oublier des joueurs alors qu'ils ont même pas fini leur contrat de rookie et que ben il ya des fois des joueurs qui se développent de manière très intéressante derrière et avoir un petit coup de rapide sur eux c'est je trouve que c'est toujours bon à prendre je vais alors moi j'en placer une ou deux du coup je crois c'est un article que tu avais que tu avais partagé en plus de nekias qu'on a qu'on a évoqué aujourd'hui qui a fait quelque chose sur kevin looney à golden state qui était qui était assez intéressant qui mettait un peu en lumière ce joueur et sinon j'avais aussi je sais pas si tu l'as vu justement à the ringer il a fait une petite vidéo de je crois que c'est kyle gman un truc comme ça sur josh guidé sur sga ou sander la vidéo était assez intéressante il fait souvent du je trouve que c'est un très bon mix entre comment dire un côté qui se veut assez divertissant la manière de vue mais où tu vas vraiment apprendre des choses quoi oui c'est à la fois entertainment et analytique ouais qui voilà va t'expliquer un peu d'où viennent les joueurs mais voilà après qu'est ce qu'ils sont capables de faire c'est voilà si on peut être un peu réfractaire des fois à ce côté assez froid des 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 articles ou des vidéos d'analyse je trouve que c'est quelqu'un kyle gman qui mène très bien l'entre-deux tout à fait et sinon est ce qu'on a besoin de recommander une des 15 000 vidéos qui parle de la défense des bulls et de l'extérieur je pense pas le sujet à la mode sur ce début d'année tout à fait voilà c'était un peu pour la petite revue de presse et les recommandations de de antoine écoute merci beaucoup d'être venu en parler avec moi merci pour l'invitation ça faisait longtemps que j'avais pas j'avais pas parlé dans un micro donc c'était avec plaisir merci à tous d'avoir écouté cet épisode comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu même si c'est vrai que ça sortait un peu de ce qu'on fait d'habitude d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si c'est un format et surtout un type de contenu qui peut vous plaire ce genre de petit format court comme ça sur tel ou tel sujet d'actu ou même le fait de revenir sur un article marquant ou une vidéo marquante qui a été publiée dans les médias américains ou français et puis surtout si ça vous a plu en effet n'hésitez pas non plus à aller inonder antoine de compliments comme ça ça le fera revenir plus rapidement sur le podcast la prochaine fois bon ça commence à devenir un peu un running gag malheureusement c'est pas fait exprès la prochaine fois normalement on aura notre épisode sur buddy hill je sais que ça fait un moment que je l'annonce mais bon là j'ai quand même bon espoir d'arriver à le terminer je pense que ça devrait être bon et si c'est pas buddy hill la prochaine fois ce sera peut-être du déjeuner témoré dont j'aimerais parler aussi on verra bien sur ce je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout encore une fois un grand merci à antoine pour avoir accepté mon invitation et je vous dis à très bientôt ciao et Sous-titrage ST' 501 ... 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